Alors, aujourd'hui, on va parler d'architecture logicielle. D'accord. Parce que ça tombe assez bien, il s'avère que c'est plus ou moins mon travail. Quel heureux hasard ! N'est-ce pas ? Donc actuellement, pour être tout à fait honnête avec notre auditeur... Notre seul auditeur. Voilà, notre auditeur au singulier. Moi, je n'ai pas encore travaillé énormément dans l'architecture logicielle, mais j'ai suivi une formation pour ça. Donc voilà, je connais quelques bases, etc. Même si ce n'est pas forcément appuyé par énormément d'expériences en entreprise, etc. Mais c'est un sujet qui t'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse, absolument. Donc, d'abord, avant de parler d'architecture en elle-même, parlons un petit peu de ce qu'est un logiciel et donc de pourquoi on aurait besoin de faire quoi que ce soit avec... Avec un logiciel, oui. Donc, un logiciel, en gros, c'est un truc qui est programmé par des gens qui, à la base, est même plutôt commandé par un client. Donc le client, ça peut être nous-mêmes, ça peut être la propre boîte dans laquelle on travaille, mais ça peut être aussi un client extérieur. Et donc, c'est un logiciel qui est là pour répondre à un besoin du client. Donc un besoin, généralement, informatique, parce que sinon, ce n'est pas un logiciel. Enfin, informatique, où je suppose qu'il y a peut-être des logiciels dans des branches d'électronique, où il y a des logiciels embarqués, etc. Donc, genre, les trucs dans les bagnoles et tout. Je ne sais pas si c'est de l'informatique, mais je pense que... Mais en tout cas, ce n'est pas le genre de logiciel dont tu vas nous parler. C'est ça ? C'est dans les bagnoles, non, pas forcément, non. D'accord. Même si, bon, techniquement, l'architecture, ça peut s'appliquer un petit peu à tout. Et est-ce que tu vas nous parler de logiciels ? Parce que je pense que les logiciels les plus typiques qu'on peut avoir en tête, c'est des choses comme Microsoft Word ou des choses comme ça. Oui, absolument. Et justement, en fait, ça peut être ça, les Microsoft Word, les Photoshop, et donc tous les logiciels PC ou Mac ou Ubuntu ou tout ce qu'on veut. Mais aussi, par exemple, les applications mobiles, c'est des genres de logiciels. Et aussi, de manière un peu plus étendue, on va dire que maintenant, sur le web, il y a beaucoup de choses qu'on appelle des applications web et c'est des genres de logiciels. D'accord. Donc, on va voir un sens un peu large comme programme, logiciel, application, tout ça. Dès qu'il y a une interface avec l'utilisateur, on va parler de logiciel. Oui, voilà, en gros. C'est ça. Bon, enfin, non, d'ailleurs, il y a même des logiciels qui n'ont pas forcément d'interface avec l'utilisateur. D'accord. Et ça aussi, ça va rentrer dans la discussion ? Oui, oui, oui. Ok. Enfin, voilà, c'est... Donc, c'est... Oui ? Non, je vais pas forcément m'étendre sur toutes ces différentes choses, étant donné que je vais juste parler de l'architecture en elle-même qui, du coup, est censée s'adapter à quelques types de logiciels qu'on fasse. Justement, l'architecture peut s'y adapter parce que c'est fait pour ça. D'accord. Donc, on va parler d'un programme qui automatise des tâches, en fait. Non. 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 Non, non, non. Non, justement, en fait... Alors, bon, du coup, je termine juste rapidement sur ce qu'un logiciel. Donc, un logiciel, c'est un truc avec lequel on interagit ou pas sur PC, mais qui répond à un besoin et qui exécute des tâches et qui est fait, donc, pour répondre spécifiquement à ce besoin que l'on a. Et pour répondre à ce besoin, on fait appel à des développeurs qui vont coder, qui vont coder, du coup, toutes les parties du logiciel pour faire en sorte que le logiciel fasse ce qu'on lui demande. Donc, pour ça, il y a plusieurs méthodes, entre guillemets. On peut, genre, on a besoin d'un truc qui fasse que ça, qui fasse que qu'une image s'affiche quand on clique quelque part. on peut directement se lancer dans le truc et faire directement le code technique, faire les fonctions, faire les interfaces, faire les graphismes, etc. On peut directement se lancer dans le truc et faire en sorte que quand on clique, ça s'affiche. Ça, effectivement, c'est ce que font beaucoup de développeurs. Et on peut les comprendre. C'est vrai que quand on est développeur et qu'on entend un besoin de clients, on a envie de se lancer. on a envie de répondre directement à ce besoin et de commencer à essayer surtout de trouver les solutions et de coder, de faire son métier, quoi. D'accord. Mais malheureusement, c'est une... le fait de se lancer tête baissée dans le code, c'est une méthode qui ne fait pas énormément ses preuves. On pourrait même dire qu'elle a fait toutes les preuves du contraire pour l'instant. Son inefficacité ou de son... C'est ça, voilà. Parce que... Ce que les... C'est pas tant que les développeurs ont tendance à l'oublier, c'est juste qu'on n'y pense pas tout de suite quand on a un nouveau logiciel à faire. C'est qu'en fait, la version 1.0 du logiciel, c'est pas la fin de son cycle de vie. C'est même au contraire, c'est le tout début de son cycle de vie parce qu'à priori, si on a un client qui vient nous voir et qui nous dit « Ah, j'ai besoin qu'un logiciel fasse ça », il veut s'en servir et il veut s'en servir sur le long terme et pas aller voir une autre boîte pour lui faire un nouveau logiciel dès qu'il a un nouveau besoin ou qu'il a besoin de modifier un petit peu sa requête. Et malheureusement, quand on se lance un peu d'être baissé dans la programmation, ce qu'on appelle la maintenabilité et les mises à jour du logiciel, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, à moins d'être un programmeur de génie qui sait déjà directement dès qu'il code tout ce qui va peut-être pouvoir se passer, etc. Mais quand bien même, le problème aussi, c'est que, tu vas peut-être en parler, mais il va aussi y avoir possiblement une entreprise qui développe un logiciel qui va faire tourner son effectif et va se retrouver avec de nouveaux développeurs. Donc même si on avait un développeur de génie qui arrive à garder tout en tête, il faudrait qu'il ait quand même un code suffisamment lisible par un autre programmeur pour pouvoir apporter d'éventuels changements qui seraient réclamés par le client par la suite. Oui, même si ça, techniquement, ça peut se faire. Après, un développeur qui fait bien ce qu'on lui dit, à savoir, techniquement, un développeur, il y en a qui disent que c'est censé faire une ligne de code, une ligne de commentaire. Donc, un développeur qui fait ça, qui fait autant de documentation qu'il ne fait de ligne de code, a priori, même s'il s'est lancé tête baissée dans son truc, on peut quand même présuivre ce qu'il a fait. Mais, voilà, c'est quand même, effectivement, c'est mieux d'avoir des documents sur lesquels on peut s'appuyer et surtout, sur lesquels toute l'équipe peut s'appuyer. Parce que, ça aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'est qu'un développement, ça se fait quand même assez rarement tout seul. On a bien souvent plusieurs, surtout si le logiciel est un petit peu de taille, il y a des trucs sur lesquels il y a 50 développeurs. Bon, ouais, 50 développeurs, c'est un peu extrême, mais c'est possible. Il y a 50 développeurs qui bûchent sur le même code. Oui. Donc, bien sûr, ils ne bûchent pas sur la même partie du code, mais du coup, pour qu'ils puissent bûcher sur différentes parties du code et que les pièces s'assemblent à la fin, il faut quand même qu'ils aient un genre de schéma d'une ligne directrice de où ils vont et pourquoi est-ce qu'ils vont en sortir. Et donc, ça, déjà, c'est un peu de l'architecture logicielle. OK. Donc, voilà. En gros, l'architecture, c'est un truc qui doit se faire au tout début du cycle de vie du programme. Donc, avant d'avoir fait la moindre ligne de code, on doit d'abord avoir fait de l'architecture. Mais, avant d'avoir commencé l'architecture en elle-même, il faut parler avec le client. Et c'est problématique ? Ah, bah, pour certains, oui. Bah, parce que, bon, voilà, personne n'aime parler avec le client. Mais bon, voilà, il faut quand même lui parler et il faut réussir, il faut faire des meetings et il faut réussir d'abord à définir assez clairement ses besoins. Donc, pour ça, on discute avec le client et on fait plus ou moins des spécifications. Alors, il y a des histoires de spécifications fonctionnelles, de spécifications techniques, etc. Mais bon, bref, toujours est-il que on essaye de faire une liste détaillée de ce qu'a besoin le client, de, en gros, pourquoi est-ce qu'il... Quel genre de logiciel il nous embauche pour faire ? Qu'est-ce que lui, il cherche... Voilà, c'est aussi ça le truc, c'est que, dans la partie de discussion avec le client, il faut... On n'utilise pas des termes techniques. Le client, il ne dit pas « Ah, il me faut une architecture, il me faut une architecture comme ça, il me faut des trucs déportés, il me faut des trucs comme ça, c'est non, le client... » Est-ce que tous les clients ont l'accent que tu viens d'employer ? Bien sûr. C'est pour ça qu'on n'aime pas leur parler. Je comprends. Ils sont habitables. Donc, voilà, en tout cas, il faut... Là, avec le client, on fait vraiment des besoins fonctionnels. Donc, le client, il vient, par exemple, et il dit « Il me faudrait un site de vente. » Et, alors, parfois... Mais bon, ça, du coup, c'est les clients avec qui il faut parler davantage, mais parfois, c'est juste « Ben, voilà, il me faut un site de vente. » Bon courage ! D'accord. Donc, en fait, on va essayer de parler avec le client, ça va permettre de dégager les fonctions et puis on va l'aider lui-même à exprimer ses envies, ce qui va permettre de bâtir une architecture qui, par la suite, permettra, elle, de développer plus facilement. C'est ça ? Tout à fait. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on discute avec le client. On voit assez précisément ce qu'il veut faire ou ne veut pas faire. Et de ça, on en déduit ce qu'on appelle les cas d'utilisation. Donc, les cas d'utilisation, en fait, c'est bien souvent l'architecture logicielle, elle se fait à partir de ces cas d'utilisation. Mais donc, ça, j'y reviendrai plus tard sur comment est-ce qu'on fait l'architecture logicielle. Donc, voilà. Toujours est-il qu'on discute avec le client. Et ensuite, une fois qu'on a discuté avec le client, ben voilà, on va faire l'architecture du logiciel. Donc, en gros, techniquement, ça va être un genre de schématisation avec un langage spécifique, en l'occurrence de l'UML, qui veut dire Unified Modeling Language. Ok. Donc, langage de modélisation unifié. Tout à fait. Et donc, voilà. Et ça, et par exemple, j'y reviendrai plus tard. Donc, voilà. Toujours est-il qu'on va faire un schéma des différentes parties du logiciel. Mais donc, voilà. Toujours est-il que là, je n'ai toujours pas exactement répondu à pourquoi est-ce qu'on voulait faire de l'architecture. Parce qu'il y a quand même plus de... Ce n'est pas uniquement une question d'organisation de son équipe. C'est aussi, tout simplement, une question d'organisation de tout le logiciel. Et en fait, quand on fait de l'architecture, c'est... Le rôle de l'architecte, c'est plus ou moins de prendre des... Parce qu'en fait, quand on fait de l'architecture, on va pouvoir réutiliser des composants. Donc, les composants, en gros, c'est des briques logicielles. Donc, des petites parties de programmes qui peuvent marcher plus ou moins en... En autonomie. Ouais, voilà, c'est ça. En autonomie. Et donc, voilà. Et quand on fait de l'architecture, le but, c'est de pouvoir... c'est de pouvoir réutiliser le plus de composants déjà programmés possibles. Parce que, bien souvent, quand on fait de la programmation, on fait un peu toujours la même chose. C'est... C'est... Il y a bien sûr des variantes, mais en tout cas, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de codes redondants, de trucs qui reviennent dans la plupart des projets. Et après, même, entre les différents... Des projets de même type, il y aura des... Il y aura beaucoup de parties de codes similaires. Et donc, avec l'architecture, on peut prendre ces différents composants, donc ces différentes briques logicielles, et pouvoir les assembler et les réutiliser à l'envie. Donc, le rôle de l'architecte, à tout moment-là, c'est de prendre un peu la... De prendre un peu la bibliothèque de... La bibliothèque de composants qu'il a à sa disposition dans son entreprise et les agencer de manière à ce que ça donne... Bah, le... Ça donne le truc qu'il faut à la fin, quoi. D'accord. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on pourrait étonnamment filer la métaphore de l'architecte logiciel avec un architecte de bâtiment. Oui. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Parce qu'il y a même... On peut même aller plus loin que ça, parce qu'il y a effectivement des styles d'architecture comme il y a des styles d'architecture logicielle comme il y a des styles d'architecture bâtiment. Non, c'est intéressant. Ce serait bien d'avoir un architecte en bâtiment, justement, pour discuter avec un architecte logiciel. Je pense que ça éclairerait les deux professions, du coup, s'il y avait une discussion comme ça. Même si après, de ce que j'ai lu un petit peu, il y a aussi le truc en architecture logicielle, c'est que la barrière entre architecture et logiciel est plus mince que celle entre architecture et bâtiment. Parce que forcément, quand tu fais de l'architecture, tu dessines et tout, et après, tu as un bâtiment physique qui est là. Alors que quand tu fais de l'architecture logicielle, tu es sur un PC en train de faire de l'UML, et l'UML, c'est déjà un genre de programme. Donc, c'est déjà un peu de la programmation que tu fais, mais juste tu le fais avec une interface graphique. Donc, en gros, c'est... Tu fais du virtuel pour faire du virtuel alors qu'avec un architecte, quand même, ça aboutit à quelque chose de concret. C'est vrai. Mais donc, voilà. En tout cas, voilà. Cet architecte prend les différents composants et les assemble de manière harmonieuse. Et pour ça, d'ailleurs, pour assembler les composants entre eux, il a à sa disposition ce qu'on appelle des patrons de conception. Les patrons de conception, en fait, c'est des... C'est en gros des agencements de... des agencements de composants et de... bah... et de... et de programmes de fonctions et d'objets entre eux qui... qui ont déjà fait leur preuve, en gros. C'est... Ils sont connus pour répondre à des besoins spécifiques, pour répondre... Surtout pour solutionner des problèmes qu'on rencontre assez fréquemment quand on fait de l'architecture ou quand on fait de la programmation. Donc, ces patrons de conception, ils sont... Ils sont assez... Ils doivent être connus par l'architecte. D'accord. Pour pouvoir... Pour qu'ils puissent les... Pour qu'ils puissent... Selon la situation, selon le besoin du client, voir directement... Voir directement quel patron de conception peut convenir ou non à cette partie et du coup, gagner du temps encore une fois pour lui-même parce que du coup, il aura... il aura directement un truc déjà existant et qui marche bien pour faire l'architecture d'une partie. D'accord. Donc, en fait, le patron va permettre de partir des envies du client ou en tout cas d'un aspect, d'une spécificité du logiciel qui a été déterminé d'après les besoins du client et pour pouvoir développer cette fonctionnalité du logiciel, les patrons, justement, vont permettre de comprendre comment assembler les briques de la façon la plus efficace possible pour aboutir à cette fonction, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et donc, les patrons de conception les plus connus, c'est ceux, en fait, du Goff. Le Goff, c'est le Gang of Four. Le Gang of Four, en gros, c'était quatre types qui ont écrit un bouquin de patron de conception qui a été extrêmement bien vendu et qui... Oui, c'était un best-seller, tout le monde l'avait sur son cheveu. Voilà, c'est ça. C'était en Amérique à ce moment-là, il n'y avait plus la Bible dans les tiroirs, il y avait les trucs des patrons de conception du Goff. Et donc, voilà, en tout cas, ces bons vieux gens du Goff, ils avaient isolé un certain nombre de patrons de conception qu'ils avaient, en fait, eux-mêmes trouvés au cours de leur expérience professionnelle et du coup, c'est quelque chose qu'ils avaient vu, ils ont vu que ces trucs-là avaient fait leur preuve et que ça pouvait être réutilisé dans plein de... dans tous les langages et dans beaucoup de situations et tout et du coup, ils ont pris tous ces patrons qu'ils avaient fait et ils ont fait un bouquin et ça fait partie des patrons de base qui sont très utilisés en architecture logicielle. D'accord. Je me demandais si... Bon, t'en as parlé, t'as évoqué ça très rapidement, mais si les différents patrons, même... Oui, c'est ça, les différents patrons s'adaptent tous aussi bien aux différents styles de programmation parce que tu parlais rapidement de la programmation orientée objet. Il y a différents styles de programmation. Est-ce que tous les patrons sont utilisables dans tous les types de langage, tous les types de programmation ? Alors, je m'avance un petit peu, mais il me semble que les patrons de conception sont vraiment faits plus spécifiquement pour la programmation orientée objet parce que la programmation dite séquentielle, c'est quelque chose qui est... qui est plus utile. Enfin, qui est utilisé, bien entendu, mais qui est vieux. C'est pas... Un programmeur qui a le choix entre utiliser de la programmation orientée objet ou de la programmation séquentielle, il prend de l'orienté objet parce que ça... Ça reflète mieux l'organisation qu'on veut obtenir, c'est ça ? C'est ça, ça reflète mieux l'organisation et aussi tout simplement ça permet toutes ces choses de réutilisation et de maintenabilité que la programmation séquentielle a quand même plus de mal à fournir. Donc, ces patrons de conception sont plutôt destinés à la programmation orientée objet. Ok, donc on pourrait dire qu'il y a une certaine affinité entre la programmation orientée objet et l'architecture logicielle. Oui, tout à fait. D'accord. Mais d'ailleurs, en fait, l'architecture logicielle, c'est un truc qui existe depuis... qui existe depuis les années 60-70, donc qui est quand même... qui est quand même discuté et théorisé depuis assez longtemps, depuis l'apparition de logiciels un peu complexes et notamment aussi du langage pascal, il me semble, qui a pas mal... qui a pas mal... qui a pas mal introduit à l'architecture. Mais donc, c'est surtout... c'est surtout dans les années 90 que ça a pris son plein essor. Par exemple, les patrons de conception du Goff, c'est un bouquin qui sortit dans les années 92. Ok. Donc voilà, ça a pris un certain temps et ça concorde à peu près avec la montée en popularité des langages orientés objets. Ouais. Je me rends compte aussi qu'on parle de langages orientés objets, de langages séquentiels sans pour autant avoir expliqué ce que c'était auparavant. Oui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, la programmation orientée objets, c'est plus ou moins l'évolution de la programmation séquentielle et donc son innovation majeure par rapport à la programmation séquentielle et à la programmation orientée objets, c'est que dedans, on va créer des entités adaptables qu'on pourra utiliser dans différentes circonstances et c'est ces entités sur lesquelles on fera presque intégralement reposer l'organisation de notre code et on les appelle des objets. Lesquelles